Conversion des unités de volume Avant de vous donner le tableau des conversions des unités de volume, je voudrais vous donner quelques images pour avoir en tête des références et ne pas avoir à retenir par cœur quoi que ce soit. D'abord je vais vous donner un cube ici, de côté 1 décimètre, 1 décimètre c'est-à-dire 10 cm. Et je vais calculer son volume dans ces deux unités. Quand je calcule le volume du cube en décimètre, j'aurai donc 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre, et donc 1 décimètre cube. Ce cube, c'est un cube d'un décimètre cube. Si je calcule le volume du même cube en centimètre, j'aurai 10 cm fois 10 cm fois 10 cm, et donc 1000 cm cube. Je parle toujours du même cube. Mon cube, il a pour volume 1 décimètre cube, mais aussi 1000 cm cube. Ça veut dire que 1 décimètre cube, c'est 1000 cm cube. Une manière peut-être plus graphique de voir les choses, c'est ce cube, qui est un cube de 1 décimètre cube, combien de petits cubes de 1 cm cube je peux mettre dedans ? Je vois bien que je vais pouvoir mettre 10 comme ça sur cette rangée, et puis ça, il faudra que je le répète encore 10 fois, donc je vais en avoir 100 sur une face, et puis ces 100 sur une face, il va falloir que je le répète dans la profondeur encore 10 fois. Donc j'aurai bien 1000 cubes de 1 cm cube dans 1 cube d'un décimètre cube. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez que pour passer du décimètre cube au centimètre cube, je dois multiplier par 1000. Maintenant, voici une brique de lait de 1 litre. Et je me demande, quel est le cube équivalent à 1 litre ? Si vous avez un peu un ordre de grandeur des choses, vous vous rendrez compte que si ma brique de lait était cubique, il faudrait qu'elle fasse 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que 1 litre, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, donc 1000 cm cube, ou bien 1 décimètre cube, ce qu'on vient de voir dans la diapositive précédente. Une dernière image qui vous donnera, comme ça, des liens entre les litres et les volumes, exprimés en mètres cubes, c'est cette image-là. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, voyez avec vos mains ce que ça représente. Ça représente, en gros, on est dans du dosage de médicaments, par exemple, qu'on fait avec une pipette, et on sait que ça, c'est 1 ml. En général, pour une chose liquide, à température ambiante, on sera à peu près de l'ordre de 1 g. Tout ça, c'est des choses que vous devez avoir en tête, et si vous avez ça en tête, peut-être très simplement, vous avez la référence que 1 ml, c'est 1 cm cube. Maintenant qu'on a toutes ces références, donnons le tableau des conversions. Je pars du mètre cube, et je vais construire mes unités, comme d'habitude. À droite, décimètre cube, centimètre cube, et millimètre cube. Et à gauche, décamètre cube, hectomètre cube, et kilomètre cube. C'est à connaître par cœur, ici, le décimètre, c'est un dixième de mètre. Alors attention, du coup, le décimètre cube sera un millième de mètre cube. On l'a vu tout à l'heure. Et en fait, pour ne pas à chaque fois se rappeler qu'il faut diviser par mille pour passer d'une unité à l'autre, on met comme ça trois colonnes par unité. On va ajouter sur ce même tableau de conversion les litres, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'un litre, c'est un décimètre cube. Et attention, les unités pour les litres sont vraiment un dixième de litre. Je vais le mettre dans la case juste à côté. Un centilitre, un millilitre. Et je retrouve que un millilitre, c'est un centimètre cube. Utilisons maintenant ce tableau de conversion. Vous savez le retrouver tout seul. Si j'ai par exemple 21 millilitres à convertir, je vais commencer par placer le 1, le chiffre des unités. Puis le 2, et puis si je le veux en millimètre cube, par exemple, je vais compléter avec 3 zéros jusqu'à arriver dans la colonne de droite, ça c'est important, de mon unité. 21 millilitres, c'est 21 millimètres cubes. 4,7 mètres cubes, je commence par le chiffre des unités que je mets dans la colonne de droite de mon unité, donc 4,7, donc le 7 vient ici, à la suite. Et puis si je veux par exemple en décimètre cube, je vais compléter avec 2 zéros. J'ai donc 4700 décimètres cubes. Si je le veux en décilitres, il faudra que je rajoute encore un zéro. 47 000 décilitres. Sous-titrage Société Radio-Canada